f est continue sur l'intervalle moins 5, 0 donc une fonction continue sur l'intervalle fermé moins 5, 0 et ces valeurs aux bornes de cet intervalle sont f de moins 5 égale 0 et f de 0 égale 5 D'après le théorème des valeurs intermédiaires, quelle est la proposition vraie ? Alors on va reprendre un petit peu tout ça en se rappelant de ce que c'est que le théorème des valeurs intermédiaires Donc on a une fonction continue sur un intervalle fermé donc on est effectivement dans les conditions d'application du théorème des valeurs intermédiaires et ce qu'on sait c'est que l'intervalle de continuité c'est moins 5, 0 et aussi ce qu'on sait c'est que f de moins 5 f de moins 5 et bien c'est égal à 0 et f de 0 est égal à 5 Alors ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires c'est que quand on a une fonction continue sur un intervalle fermé et bien cette fonction là prend n'importe quelle valeur entre l'image de la borne inférieure de l'intervalle et l'image de la borne supérieure de l'intervalle Autrement dit ici pour toutes pour tout nombre je vais l'appeler L pour tout nombre L dans l'intervalle f de moins 5 f de 0 donc dans l'intervalle ici 0, 5 et bien il existe un nombre que je vais appeler c dans l'intervalle moins 5, 0 tel que f de c est égal à grand L donc si je prends n'importe quel point dans l'intervalle 0, 5 et bien en fait ce point là a un antécédent par la fonction et cet antécédent c'est une valeur c qui est comprise entre moins 5 et 0 alors en fait le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe au moins une valeur c de l'intervalle moins 5, 0 tel que f de c est égal à L et ça on peut l'interpréter finalement en termes d'équation puisque s'il existe au moins une valeur c dans l'intervalle moins 5, 0 tel que f de c est égal à L pour toute grand L appartenant à 0, 5 et bien ça veut dire que l'équation f de x égale grand L a au moins une solution a au moins une solution dans l'intervalle alors c'est l'intervalle des valeurs de x donc dans l'intervalle moins 5, 0 alors maintenant qu'on a traduit ça de cette manière là on va examiner les propositions qui sont données ici l'équation f de x égale 2 a au moins une solution dans l'intervalle 0, 5 alors là finalement il y a quelque chose qui ne va pas du tout déjà c'est que l'intervalle dont on part c'est l'intervalle 0, 5 et cet intervalle là c'est pas du tout l'intervalle sur lequel on sait que la fonction est continue donc ça c'est pas la bonne solution ça ne peut pas être la bonne solution la deuxième l'équation f de x égale moins 2 a au moins une solution dans l'intervalle moins 5, 0 donc ça c'est le bon intervalle cette fois-ci pour les valeurs de la variable x on sait que sur cet intervalle là notre fonction va être continue par contre ici moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 0, 5 il faut que on prenne un nombre de l'intervalle 0, 5 n'importe quelle valeur de l'intervalle 0, 5 donc comprise entre 0 et 5 et dans ce cas là on sera sûr que l'équation f de x égale cette valeur là à au moins une solution dans l'intervalle moins 5, 0 mais là on ne peut rien dire là-dessus puisque la valeur moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 0, 5 donc ça c'est pas la bonne solution non plus ensuite l'équation f de x égale moins 2 a au moins une solution dans l'intervalle 0, 5 donc là c'est faux aussi puisque d'une part cet intervalle là n'est pas le bon et puis cette valeur là moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 0, 5 donc cette proposition là n'est pas la bonne non plus je peux barrer les trois premières comme ça alors il nous reste la dernière on va quand même regarder normalement elle doit être juste mais on va quand même l'examiner l'équation f de x égale 2 a au moins une solution dans l'intervalle moins 5, 0 alors ici 2 c'est bien une valeur qui est comprise entre 0 et 5 donc 2 appartient bien à l'intervalle 0, 5 l'intervalle fermé 0, 5 et on cherche un nombre de l'intervalle moins 5, 0 qui est un antécédent de cette valeur 2 par la fonction f c'est exactement ça donc effectivement là le théorème des valeurs intermédiaires nous dit bien que pour cette valeur 2 qui est comprise entre 0 et 5 et bien il existe au moins un nombre de l'intervalle moins 5, 0 qui a pour image 2 donc c'est à dire qu'il existe au moins une solution de l'équation f de x égale 2 donc ça c'est la bonne solution alors on peut quand même se représenter les choses visuellement et tu vas voir que ça va prendre tout son sens alors je vais tracer un repère voilà comme ça et sur l'axe des abscisses ici je vais prendre alors donc la fonction elle est continue entre moins 5 et 0 donc je vais mettre moins 5 ici 0 c'est là et donc 5 c'est ici à peu près et puis sur l'axe des ordonnées je vais mettre 5 ici alors maintenant je sais que l'intervalle sur lequel la fonction est continue c'est l'intervalle moins 5, 0 donc c'est tout cet intervalle là et je sais aussi que la fonction la courbe représentative de la fonction va passer par le point de coordonnées moins 5, 0 donc c'est ce point qui est ici et par le point aussi de coordonnées 0, 5 donc qui est ce point là voilà alors évidemment je ne connais pas la fonction f donc je ne peux pas vraiment tracer sa courbe représentative mais ce que je sais c'est qu'elle est continue sur tout cet intervalle là donc si je veux tracer sa courbe représentative en fait ça reviendra à tracer une courbe ininterrompue qui va de ce point là à ce point là sans faire de retour en arrière pour que ce soit une fonction donc par exemple je peux faire quelque chose comme ça voilà ça c'est un candidat possible et donc ici si on regarde l'intervalle entre f de 0 et f de 5 donc l'intervalle 0, 5 cet intervalle là et bien tu peux prendre n'importe quelle valeur dans cet intervalle entre 0 et 5 par exemple ici et bien ce nombre là correspondra à l'ordonnée d'un point de la courbe ici c'est celui-ci donc effectivement on aura une solution de l'équation f de x égale l au moins une solution dans cet intervalle là voilà ça ça sera le petit c donc un nombre donc on est sûr qu'il existe au moins un nombre c tel que f de c est égal à l et tu vois que si je prends l dans cet intervalle 5, 0 et bien le petit c il appartient effectivement à l'intervalle moins 5, 0 voilà alors ça c'est une possibilité j'aurais pu faire des tas d'autres courbes par exemple j'aurais pu tracer une ligne droite et dans ce cas là on aurait eu aussi une valeur c de l'intervalle moins 5, 0 qui a pour image l et même j'aurais pu tracer quelque chose de bien plus compliqué une courbe par exemple comme celle là et tu vois pour une courbe comme ça je n'aurais pas eu qu'un seul qu'un seul nombre c dans l'intervalle moins 5, 0 qui a pour image l puisqu'en fait j'aurais eu aussi ce point là et même ce point là donc j'aurais eu deux autres valeurs ici je vais l'appeler c2 et celle-ci je vais l'appeler c3 en tout cas ce qu'on peut déterminer ici c'est que si la fonction est continue entre moins 5 et 0 et bien quelles que soient toutes les valeurs de cet intervalle là 0,5 sont des valeurs prises par notre fonction f enfin